... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Deuxième numéro, face à face. Je rappelle le principe de l'émission. Il n'y a pas de question, mais plutôt des échanges assez serrés, ça peut arriver, et des analyses assez profondes sur la question de la République. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les défis de la gouvernance aujourd'hui et ses obstacles. Est-ce que vous pensez que le Congo peut se développer d'ici 2023 ? Est-ce qu'il est possible, au regard des enjeux de l'heure, on parlera, c'est vrai, de l'actualité, mais je vais souhaiter discuter, je souhaitais discuter avec un brillant journaliste de mon pays. Il fait la fierté de ma génération, il s'appelle Peter Tiani. Il a fait la prison parce que simplement il a dit non à une barbarie qu'il a estimée, qui finalement commençait à lire domicile. Eh bien, il a fait la prison pour ça, mais c'est quelqu'un qui n'a pas capitulé, même en prison. Je me rappelle de ce jour quand il me disait, Christian, la seule façon de nous aider, c'est de continuer à vous battre et avoir des gens comme ça. Moi, j'estime que c'est le plus important. Peter Tiani, comment allez-vous ? Je vais bien, c'est un honneur d'être invité par, tu as parlé de la génération, moi je vais dire, moi je t'appelle brillantissime au parcouillant, RTGA, partout où tu es passé, c'était ta plume, ta manière de faire. Coup de chapeau, enfin je suis venu chez toi aujourd'hui comme au buzz pour la première fois. Je vois, je n'imaginais pas que tu avais une structure aussi assise. Bon, c'est, on est en rénovation comme on dit. En termes de matériel et même en termes de personnel, je sens vraiment que c'est la qualité. T'as la réalisateur, bon, c'est ma cravate, donc non mais coup de chapeau. Peter, en prison, tu as vu ce que les autres ne peuvent pas voir. Tu as été de l'autre côté. C'est vrai, nous autres, on se bat, mais nous n'avons jamais été interpellés. Mais vous, vous avez fait la prison. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe avec Maïk Moukéba aujourd'hui. Est-ce que ça nous diminue ? Tu penses que ça diminue ou ça nous renforce tout simplement dans le combat ? Je vais dire à quelqu'un avec qui je travaillais pendant longtemps, pour lequel j'ai risqué ma vie à Bukavu, lorsque Marcelin Chissambou l'avait attaqué, vit à le caméret. Je vais lui demander tout simplement, les gens l'appellent pacificateur, de s'élever à un niveau pour essayer de... Voilà, la prison n'est pas une bonne chose. Pour preuve, lorsque Iwanga a voulu faire la prison, quand il avait dit des choses contre Kabila, Vital voulait lui éviter cette prison, lui disant qu'il fallait que tu fasses profil bas face à Kabila, Iwanga avait refusé, il a fait la prison. J'y ai été. C'est bien quand tu es avec des amis, quand les gens viennent te voir, quand la famille vient, mais quand tout le monde part, quand on ferme la grille, en ce moment-là, tu réalises que tu es prisonnier. Quoi qu'on te dise, malgré ta force, loin de ta femme, loin de tes enfants, loin de tes amis, au centre de la bâcanie, c'est là que tu réalises en fait que... Et ce qui est pire, c'est souvent, par exemple pour mon cas, tu es en prison pour quelque chose. Tu vois, quand tu es en prison, justement... Pour une vérité, en fait. Pour une vérité, exactement. Qu'avait dit un confrère, Innocent Olinga, qu'on a relayé par mon équipe, dont j'avais pleinement assumé. Et si ça se répétait aujourd'hui, je l'assumerais, parce que c'est moi qui suis le numéro un du vrai journal, donc on ne pouvait même pas arrêter l'un de mes agents. Je m'étais dit que je devais assumer. Et donc, mes journalistes avaient relayé une information. Je n'avais pas, moi, livré quelqu'un pour dire que c'est tel ou tel autre. J'ai assumé en tant que responsable du vrai journal. Les amis sont venus me voir qui étaient proches du bourreau qui m'avait mis en prison pour me faire des propositions. Et vous l'avez s'arrêlée? Jean-Marie Cassamba, je le vais le citer, qui avait même reçu mes collaborateurs et mes journalistes pour leur dire que je devais faire profil bas. J'ai dit non. J'ai dit que si je devais payer le prix, c'était pour le Congo. Et donc, on l'a payé, mais c'est difficile. Je vais vraiment dire au président Vital Kamere, président de l'UNC, d'Atalassima, Mike Mkebae. La prison n'est pas une bonne chose. Il y a l'état à Mangasa qui est là depuis 19 ans de la ferme M. Laurent Désiré Kabila. Je vois comment la prison te range. Je vois comment la prison... Je me rappelle encore le jour où j'étais dans ta prison. Deuxième fois, tu ne m'as pas assisté. Merci beaucoup. c'était normal, vous feriez aussi. J'ai vu un homme qui avait fait 18 ans en prison. Il parlait du cas de Laurent Désiré Kabila, ce monsieur qui vous soutenait de temps en temps. Il venait vous saluer et tout. Alors, l'histoire m'a finalement troublé parce qu'il a dit qu'il est allé en prison à quelques jours seulement de son mariage avec sa femme. Et depuis 18 ans, sa femme se remariait. Alors, je n'imagine pas le choc que l'on peut avoir quand on a été aussi injustement arrêté comme ça. Christian, il y a des choses qu'on pose et des actes qu'on pose dans la vie et qu'on ne s'est plus récupérés. Je vais quand même dire une vérité dans Congobèse que je n'ai jamais dite. J'ai été contacté à ma sortie de la prison par des gens pour faire un rapprochement avec Chibala. Je peux maintenant aujourd'hui le dire à la télévision. Je ne le ferai jamais. Je dis jamais. Aujourd'hui, il est en contact avec même les amis qui avaient écrit les articles. Ils collaborent maintenant bien. Il faut mettre une croix avec Peter. Et cette croix-là, il faut la mettre jusqu'à la vie, jusqu'à dans ma tombe, je dirais, avec ça. Ça veut dire que on m'a privé mes enfants, on m'a privé ma famille, on m'a privé mes amis, oui, pendant plus d'un mois. Et ça ne se règle pas par 10 000 dollars. Non, impossible. J'ai suivi un homme dire que tout le monde est monnéable, tout le monde est achétable, tout le monde a un prix. Nous, notre prix, c'est la liberté. Je doute fort que le prix soit seulement l'argent. Si le prix, c'est de passer à la télévision, de me présenter des excuses publiques et de me dire ce que tu avais dit ou ce que tu avais relayé était une vérité, que j'ai volé l'argent de l'État, que je devais à l'État, oui, à ce prix-là, oui. Si c'est le prix de l'argent, les gens ne savent pas jusqu'où nous pouvons aller. Les gens peut-être s'imaginent des choses, mais quand on s'engage dans la vie à un certain niveau, il faudra se dire qu'on est prêt à aller... Un peu plus loin que ça. C'est noble. Moi, je ne peux pas mourir de la malaria à l'hôpital. On préfère encore avoir... Non, je préfère tomber pour mes convictions. Ce pays, il est... Voilà aujourd'hui, le pays là où il est. Félix est en train d'essayer de faire quelque chose. Vous avez un Kabila et l'FCC qui revient. Il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent se battre. Lorsqu'on se bat pour une cause juste... Alors, la gouvernance, parce qu'il est important d'en parler, on ne peut pas parler de la gouvernance sans le journalisme parce que nous, nous sommes battus pour cette gouvernance. Aujourd'hui, Peter, est-ce que l'on peut considérer que nous sommes en train de perdre l'espoir ? Est-ce que le combat pour lequel on s'est finalement battus, on a laissé nos vies, on a laissé certains plaisirs de la jeunesse pour ce combat, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est en train de perdre ou qu'on est en train de gagner, mais silencieusement ? Très bonne question. Christian Bossembe, coup de chapeau à Mike Mukebay qui avait initié ce courage que nous avions tous suivi, journalisme engagé. Aujourd'hui, je vois que nous persistons. Tu es dedans, tu fais un travail exceptionnel, pas parce que je suis avec toi. Un autre, peut-être qu'on ne va pas être d'accord sur le plateau ici chez toi, Yves Bouya, mais très brillant, une fierté pour ce pays. Il y en a beaucoup aujourd'hui, Serge Kabongwe, qu'on sort. Il y a Ben Badis, La réforme algérienne, c'est un journaliste, le journalisme moderne. Aux années 1900, 1800-1900, quand il parlait du journalisme moderne, c'est ceux qui ont lu la révolution algérienne, a dit quelque chose qui m'a tiqué. Il dit, le journal, le métier que nous faisons doit répondre à un besoin. La société peut avoir un problème et nous devons apporter des solutions à cette société. Comment ? En prenant ces problèmes, ces mots de la société, en ramenant ça à la surface. Pour que les autorités prennent conscience et agissent. s'ils n'agissent pas, alors nous commençons à déranger les autorités, à leur titiller, à leur tirer, pour qu'eux soient en mesure d'agir. Le journalisme moderne, comme Norbert Zongo l'a fait, comme nous le faisons aujourd'hui, et ce que tu dis, ce métier, aujourd'hui, on ne peut pas perdre espoir. Pourquoi ? Nous avons aujourd'hui un président qui s'appelle Félix Tisségui, que Coco Niangui a insulté. Il a dit qu'on a la troisième primaire. On laisse un peu les gens pendant les vacances, pendant les fêtes. Le voie de mémoire revient. Il ne faut pas oublier que Félix Tisségui était un opposant, président du RASOP, a été traité de tous les noms d'oiseaux par les casses en bas et consorts. Aujourd'hui, il est président de la République. Comment est-il arrivé là ? Il y a eu un travail de la société civile au premier rang de quel figure le journaliste, les acteurs comme le CLC. Lorsqu'on dit à la télévision que la dernière marche, la police dit qu'il y a eu zéro mort, les gens ne se rendent pas compte. Un journal au Congo s'appelle le vrai journal a dit « Non, on n'avait pas parlé de deux morts, on a parlé d'un mort. On a parlé de Rossi Moukendichimama » dont la famille m'avait personnellement appelé. Je suis allé à Saint-Joseph quand Rossi tombait. J'ai été appelé par la police. J'ai été menacé pour me dire « Tu contredis le communiqué de la police. » Le soir, c'est l'actuel cardinal qui va communiquer pour dire qu'il y a encore une autre mort à Mbandaka. Avec Eric Boulko. À Mbandaka. Thérèse est tombée le 21 janvier. Ça, c'était la marche du 25 février. Et la police, 48 heures après, a rectifié sa communication. C'est ça le métier. Aujourd'hui, nous en sommes mous. Kabila n'est pas au pouvoir. Il a, c'est vrai, encore le pouvoir de manœuvrer. Mais il n'est pas président. Pour preuve, quand il a fallu sortir le gouvernement, il y a des gens qui l'a proposé. Il a proposé Félix Agui. Je ne vais pas à Mova, je ne vais pas à Bochab, je ne vais pas à Chadari. Je ne vais pas à Mélania et les autres. Il faudrait, le Congolais, tu sais, il y a des victoires. Nous célébrons mal nos victoires. Donc, le monsieur en bilingue. Non, ça dépend. Ça dépend, un trilène, un trilène, un trilène. qui souffre, qui sera dans la rue. Et nous avons, nous, battu compagne pour que Kabila parte. Et devant cette menace, il ne pouvait rien faire. Il est parti. Chadari, aujourd'hui, tu es en train de mettre des kimonos, ceinture blanche. Donc, c'est mon élève. Parce qu'on se porte la ceinture blanche sur le premier niveau. Le dernier niveau, c'est la ceinture noire. Et donc, quand tu mets un kimono bleu, ça a une signification. Les gens, c'est-à-dire qu'on a dit la tête, la tête. Et puis, il y a un gars qui a un kimono. Bref. Il y a un peu chapeauté. Il y a un peu chapeauté. Il y a un peu le long de la tête. Il y a un peu le long de la tête. C'est une grande victoire. Seulement, c'est une victoire partielle. Il me reste à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a les gens, il y a un peu si gauche ou bon, 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 c'est-à-dire environ 30 millions d'électeurs ne sont pas votables. Mais pas mal députés. Mais à niveau Assemblée nationale, c'est basant la moins, c'est basant la moins de 100 députés. Alors, comment on a laissé faire un truc pareil ? Non, nous étions tous éblouis. Je ne sais pas ça, quel niveau, quel jour exactement ? Quand on proclame que c'est Félix qui gagne, cette euphorie-là, tu vois, le Congolais, c'est déjà président, c'est brouillé. C'est beau, quoi. Les gens ne se rendaient vraiment pas compte que... Des implications qu'il peut y avoir après. Mais je crois que Félix Tshisekedi a maintenant bien joué pour que... J'ai appris quelqu'un m'a dit que Tchulombo veut dire sacrifice. Félix Tshisekedi ne s'est rend pas compte. Regarde, c'est donc qu'il ne s'est rend pas compte. Il a sur ses épaules l'image, d'abord, de son père pour qui il a hérité le nom. Félix Tshulombo Tshisekedi. Et Tshisekedi s'est battu pour ce pays. Il en a payé de sa vie. Sans compromission, il faut le dire. Sans compromission. Donc, en boli pulmonaire, c'est le lote barata de Koufane. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a-tahit 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 que s'il faut qu'il y ait un clash qui s'enemporte lui et Kabila, il doit le faire. Il est insacrifié de ce pays. Il doit le savoir. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et puis c'est fini au bon moment. Tel qu'il est là, le Congolais n'attendent de lui que la réussite. Le courant aujourd'hui pose problème. Jamais il y mettait « Je n'ai dormi sans courant à l'époque de Kabila. » « Je n'ai dormi sans courant. » Il y a des jours sans courant. « Je n'ai dormi sans courant. » Et puis quand il dit que je suis pardonné de ma vie ici, on entend des choses. Que se passe-t-il ? Lorsque Félix prend une décision à gauche, le FCC s'est réuni à droite pour dire que nous sommes déçus de cette décision. Au Congo central, il y a la motion du gouverneur Atou qui a été rejetée un peu, on va dire, qui n'est pas encore passée. Mais la grande question, il a dit Peter Tiani, tant que tout le monde a un beau canal, le linge de l'église. Vous avez une force négative. Je ne sais pas appeler ça une force négative, mais on a quand même une force qui se bat contre Makambo et Koma, avantages des alas. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, il y a des correcteurs qui viennent. « Bussonné, père Nango, c'est nous qui avons fait ceci, cela. Quand il y a des ceux de moutons, c'est nous qui avons fait ceci, cela. Est-ce que vous pensez que cohabitation, une coalition qui cache le vrai visage de l'amertume d'un peuple ou tu penses que l'arrangement est contextuel ? Cela n'ira pas plus loin que cela ? Le vrai ennemi de Félix Tisséguedi n'est pas la Mouka. Ce n'est pas Moïse Katoumbi. Ce n'est pas Martin Fayoulou. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. C'est peut-être Mozito. Peut-être il est en train de jouer les jeux. Tu penses que Mozito passe à la... Je ne sais pas si Mozito a réellement quitté Kabila. Parce que lorsque tu suis le combat de Mozito, Mozito ne s'est jamais attaqué frontalement Kabila. Jamais. Tu me le fais penser. Quand il voulait attaquer Kabila, il faisait des tribunes. Il faisait des bouillies. Il sait que le Congolais ne les lise pas. Il faisait des histoires écrivées comme ça et les universités populaires. Mais quand il faut s'attaquer à Félix Tisséguedi, il dit des choses. D'abord, Félix, c'est une marionnette, c'est un pantin. Une potiche. Une potiche qui n'a jamais dit de Kabila. Il va même jusqu'à dire qu'il faut empêcher des investisseurs de venir. Moi, j'analyse. Quand Félix se bat avec le FCC, toi, tu viens combattre Félix frontalement. Tu joues les jeux de qui ? Si aujourd'hui, Félix meurt, c'est un moment qui devient président. Nous répondons avec le CEC, le combat de sortir dans la rue pour commencer à arracher à Kabila et qu'on sort. Et compter d'autres morts aussi. L'adversaire de Félix Tisséguedi et de la Mouka, c'est Kabila. Et le FCC. Les ennemis de la République qui, pendant 18 ans, ont mis ce pays-là, le Rwanda se développe aujourd'hui. Il fait beau vivre au Rwanda. Tu as posé une très belle question. Les présidents de la République et même les gens de l'IDPS qui racontent des bobards dans leur siège doivent savoir que l'ennemi n'est pas à la Mouka. L'ennemi est avec eux. Pour preuve, gratuité. Qui combatte la gratuité ? Vous avez un ministre de l'enseignement qui lui met mal des écoles où on paye 800 dollars, 700 dollars. Comment c'est un ministre-là ? Il y a un conflit d'intérêt. Mais il y a un conflit d'intérêt. Terrible. Tu es jugé parti. C'est comme ça que Didier Boudimbo est en train de se battre vice-ministre. Mais que va-t-il faire ? La décision, c'est le ministre. Tu vois un peu ce genre de choses. Comment voulez-vous dans un pays qui se veut un État de droit ? Un État juste. Un ministre de l'Intérieur écrit au gouverneur pour leur dire « Je vous en juin que les décisions que vous avez prises de pouvoir nommer des bourgoumestres et tout, c'est anticonstitutionnel de retirer ces décisions. » Et le gouverneur lui faut un serment en collectif pour dire au ministre « On ne veut pas. » Et puis le ministre de la décentralisation a continué. Il ne faut pas dire le ministre de la décentralisation. Il faut dire Roubaix-Roi. Le ministre de la décentralisation. Roubaix-Roi vient ses jeunes. Nya Birungu. Nya Birungu. Professeur Nya Birungu. Ou Nya Rougabu. Mais attendez, let's go back. Ou Roubaix-Roi. Voilà. Les plus congolais que nous. Ça, c'est notre pays. Poursuivre. Je vais raconter aux congolais un jour. Christian Boussende me recevra. Je vais vous expliquer l'histoire des tribus congolaises. On en a besoin en tout cas. On en a besoin. J'ai la documentation. On en a besoin. De toutes les tribus. Le pasteur et Kofo avaient dit. Et je m'adresse à ceux qui veulent prendre une partie de ce pays. En commençant par Minembu. Faire des Minembu un territoire. Parce que la république du volcan, la république de Gonkivre existe. On est en train de créer la Zizanie dans l'Est. Des peuples. On vient mettre une population. Les gens partent. Les Abdefs. C'est les rebelles ougandais. Ils ne tuent pas des ougandais. Ils ne se battent pas avec les ougandais. Ils tuent au Congo. Même ceux du Rwanda. FPR. Tu ne suis pas au Rwanda. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... La responsabilité des Fachi. Tout ça. Parlons maintenant de la responsabilité des Fachi. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour finalement gagner. Parce que là, il est en coalition on va dire avec Kabila. Kabila qui est sorti dans la rue. On l'a vu sur une moto sans casque. Sans casque. C'est un très mauvais exemple. Il passe au genre. Oui, on a vu ça. Un très mauvais exemple. Il y en a un casque. Et puis moto à grande vitesse. En principe, il faut en avoir un gant. On peut protéger eux de toutes les façons mais pas du tout. Alors donc, on va dire que Adalaki Oana et puis le FCC continue périple naïe à ma rencontre pendant qu'ils se réunissent. Pendant qu'à l'Est on tue les gens. Balaïko se réunit pendant qu'il y a plus de 45 morts. Alors je me pose la question. Est-ce que Fachi va arriver à imprimer sa marque en tant que président ? Parce que, si tu permets que j'avance, nous sommes en 1990 non, 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 quelque chose, je ne me trompe pas. Etienne Tisséqué dit nommé premier ministre. Il passe à la télévision nationale alors que au bout de la majorité il y a à la télévision pour dire tout celui qui a volé quelque chose de l'État ou qui détient encore un bien de l'État à Yanao. Et on a vu le palais du peuple rempli. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Fachi qui est président de la République de faire la même adresse et demander à toutes ces personnes il y a l'État quand on sait que 15 milliards de dollars s'échappent toutes les années au pays. Feli Chesquedi a fait un mauvais pas. Un très mauvais pas. Tu sais, Mouze est un président que je regretterais toute ma vie. Si un monsieur s'il était jusqu'aujourd'hui ce pays serait changé. Peut-être le Rwanda allait prendre tout. C'est parce qu'il s'est retourné contre le Rwanda qu'il est mort. C'est parce qu'il a dit au Rwanda cet accord-là je n'en veux plus. C'est pour ça qu'il est mort. Il faut qu'on dise la vérité au con. Il n'aurait pas pu signer. Peut-être. Tous les moyens sont bons. Non, c'était une bonne stratégie de signer, d'arriver au pouvoir et de leur demander de partir. Il aurait pu accompagner. Etienne Chesquedi dit qu'il avait demandé de régler la facture finalement. Mais à la place on l'a relégué à Tchil et Ngué là-bas pour faire les champs. C'était une erreur. Et par après quand il s'est réveillé c'était trop tard. Je ne veux pas que Félix Chesquedi fasse la même erreur. Mais c'est le président. Il a été entouré et il a été et il a été La présidence n'aide pas le président. D'abord la présidence. Aujourd'hui on a quelle image de la présidence ? Les gens qui détournent en cascades à faire 15 millions et encore Passation de marché de gré à gré Totalement alors c'est pas possible. Une société Saline Zella après Sigo Nogue Bucani Alors moi j'en ai fait une tribune ce matin mais c'est extrêmement dangereux les ingénieurs des escrocs on va le dire. Mais monsieur le président de la république un autre conseiller celui chargé de l'administration celui qui n'a ni l'émane à m'accal après sa vie d'autorisation et d'expertise à diamant vous vous êtes entouré de qui ? On parle de votre service de presse et de la communication à la présidence zéro. Vous vous êtes entouré de qui monsieur le président ? Lorsque vous vous battez lorsque vous mouillez le maillot dans une équipe regardez avec qui vous êtes lorsque vous gagnez la coupe partagez cette joue avec ceux avec qui vous avez mouillé La rété quand même vitale quand même la campagne comment les gens avec qui vous êtes battus aujourd'hui ils sont où ? Donc à la présidence ce n'est que du cop et du cop tous ceux qui sortent de la présidence ils n'ont qu'un cop Lélo image de la présidence ils sont très salés les gens maintenant commencent à voir comme si présidence il y a Kabila ils ont là qui est mieux structuré que présidence il y a Fati Est-ce que vous êtes d'accord avec que Fati se bat tout seul au milieu des gens qui ne partagent pas sa vision ? Il doit maintenant sévir lorsque dans une structure dans un environnement ici j'ai trouvé de l'ordre parce que tu dois être rigoureux cet ordre là ce n'est pas par un coup de baguette magique non il doit sévir mais qu'est-ce qui se passe comme ça ? ça veut dire que quand quelqu'un fait ah c'est pas correct tu frappes et puis cette coalition mais les gens quand même sont en train de jouer avec l'état c'est-à-dire respect et il y a autorité de l'état c'est-à-dire qu'on a désacralisé la fonction du ministre au commissaire d'état en étant un bouton mais c'est les gens qui apprenaient à parler qui apprenaient à marcher qui apprenaient à s'habiller ils ne servaient pas de la même façon comme ils voulaient un commissaire d'état un commissaire d'état l'autorité vous sentez l'autorité mais qui remet de l'ordre ? comment on remet de l'ordre ? la tête c'est la tête le CELCV marché pour lutter contre la corruption je ne sais pas expliquer que on juge sans avoir prêté un serment d'ingratitude mais comment jusqu'aujourd'hui non seulement qu'ils n'ont jamais prêté ce serment-là mais ils continuent à la solde des politiciens et tout ça c'est la même chose qui continue le procureur général entend quelqu'un dire par exemple mais le procureur général c'était devant une infraction aussi flagrante il y a une loi alors je me pose la question finalement est-ce que Fachi va s'en sortir Nabato Nios autour de lui avec le paradigme de Kabila ? il ne saura pas s'en sortir si il ne châtie pas il faut qu'il y ait des mesures fortes il doit sanctionner il doit avoir les crans pour le faire c'est lui qui va en payer les prix lui Félix les gens vont les vomir avec le Kabila il a une très grande ferme il a une très grande ferme depuis je ne sais pas comment je vais dire il faut savoir comment il a pris ça il a un mounier il a un mounier il y 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 a un mounier j'ai une opinion il y a un mounier il y a un mounier ce n'est pas déjà comme toi et moi c'est des hommes avec qui ils partagent ils vivent un corps il a dit quand même quelque chose de très important il a dit Kabila il y a un mounier félicitations il y a un mounier je n'en ai pas le professeur de l'université il choisit il faut savoir comment il y a un mounier il y a un mounier il y a un mounier là où il s'entourne dans la même chose je n'ai jamais commis caméramen j'avais jamais commis caméramé à notre campagne il ne nous a pas dit que tu es le plus grand on est vrai qu'il y a trois et quatre et trois et deux personnes et vit vraiment le petit quittier attends là, c'est le carabon à tout de même dans le grand Moïse même si on sait que Moïse est un homme galant je ne suis pas dit, il faut qu'on soit un homme on peut pouvoir s'enbrose bien, on peut vraiment c'est pas possible on est au président du UN PSA pourquoi il ne l'a pas salué? Mais comment il fait ça, en tout cas ? Il faut... Est-ce que l'audio de Kioneda Makila, c'est vrai ? Je ne sais pas. Il y a aucun des gens à Makila ? Tu as parlé avec lui ? Non, le son, quand on l'entend, c'est José Makila. Mais bon, est-ce que c'est réellement lui ou pas ? J'ai vu même que les gens auraient pris maintenant des voix de mémoire de Kusinabagou Mourpanzar, un groupe contrôlé. Il a insulté le président Kabila. Il a dit que c'est grave. Il y en a même un autre. J'ai suivi, il semble que c'est un député, en train d'insulter un monsieur garde du corps de Franck Diongo. Oui, ok, d'accord, le député... Comment il s'appelle encore ? Le député, le député, le député. Moi, je ne connais pas son nom. Molière, oui, papa Molière. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. J'ai suivi quelqu'un, il semble que c'est un député, en train d'insulter... Tu ne connais pas Molière... Non, je dis que je ne connais pas. Non, la personne qui était en train d'insulter, là. On m'a dit que c'était un député. La personne que tu cites, je l'ai suivi à la télévision, il a dit que ce n'est pas lui. Il a dit que ce n'était pas lui. Mais la personne que je suis là, en train d'insulter, c'est quand même grave dans ce pays. On atteint un niveau, pour la balle en Abuso, il faut qu'il y ait bientôt sacré Zobanda. Sacré, hein ? Les sacrifiés de la République. Alors, on va terminer ce débat. Terminons avec un débat assez important, la gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas, au Tamboli, dans ma pays, est-ce que tu penses que dans un pays sérieux, l'on peut vendre l'éducation à un enfant ? Est-ce qu'il est normal qu'un enfant parte acheter la connaissance ? Tu sais, c'est un casting, un vrai journal. Je fais faire des castings. Tu sais que nos diplômes à l'étranger, dans les pays structurés, on ne les accepte plus. Chez nous-mêmes, on ne les accepte plus. Le Rwandais est développé. Le Rwandais, il est développé dans la tête. Et le Rwanda est développé. Kigali, c'est aujourd'hui parmi les plus belles villes d'Afrique. Kagame est un dictateur. On peut le traiter de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux qu'on veut. Kagame développe le Rwanda. Il développe son pays. Il va même puiser à l'étranger. Nous sommes grands, mais il vient chez vous, il prend pour nourrir sa population. Quelqu'un comme ça, même si c'est un dictateur. Je sais, moi j'adore Poutine. En tout cas, moi, Poutine, pour moi, il semble que c'est le modèle aussi de Kabila. Pour une fois, nous avons un point commun. Les motos peut-être ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Je ne vois pas ce qui peut lier Poutine à Kabila. Poutine, c'était un développeur. Poutine, c'était un libère. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Regarde ce qu'il fait au Rwanda aujourd'hui. Il y a des usines de fabrication de véhicules au Rwanda. L'usine, il y a un montage à coltan. Tant à géographie, tant à géologie. Coltan, pour dire qu'on a un Rwanda. En fait, ils prennent notre coltan. Ils vont l'enterrer chez eux. Ils appellent les caméras. Ils disent que... Ou alors qu'on sait que c'est faux cette histoire. C'est faux. 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 Tu vois un peu. Et la gratuité. La gratuité. C'est là que je veux en venir. Nous avons... Lorsque Félici Zéguet parle de la gratuité de l'enseignement, il a touché. Mais cette gratuité est combattue aujourd'hui. Nos enfants, il faut construire l'homme. Il faut investir dans l'homme. C'est important. Si tu veux faire un grand investissement de ta vie, tant qu'il a un grand bien. Si on a un grand bien, il a un grand bien. Il a un grand bien, il a un grand bien. C'est bon. Il a un grand bien. 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 J'ai vu comment tu en as compliqué certains. Tu vois un peu, il faut construire l'homme congolais. Et l'éducation ne devait pas se vendre. L'école primaire a pour objectif d'apprendre l'enfant à lire et à écrire. Et à raisonner. A calculer. A raisonner. Parce que c'est là qu'on arrive à créer l'homme. Mais comment les catholiques, comment les autres professeurs ? Disons, je ne comprends pas, cette logique qui est bateau va bloquer l'enseignement. Et finalement, ils disent que non, il n'a pas étudié les dossiers convenablement. Il ne l'a pas fait, il fallait qu'il y ait l'abandon. Mais faites histoire, faites des rêves, des cauchemars. Même cet article dans la Constitution, ça fait 13 ans. Non, c'est qu'il y a vrai, le problème posé par les catholiques est fondamental, Christian. Dans la mesure où il est bien d'avoir la gratuité. Moi, Peter, j'aimerais une gratuité qui forme mon enfant plutôt qu'une gratuité qui abrutit mon enfant. Oui, on est d'accord. Je préférerais payer là où mon enfant a de l'intelligence, où il est bien enseigné, plutôt qu'avoir une gratuité, là où mon enfant est abruti. Ça veut dire que les catholiques, on est formés presque tous par les catholiques, la formation chez les catholiques, ce n'est pas de la blague. On dit que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, tu es gratuité, il faudrait que les financements suivent. C'est ça le problème. Le président de la République, il n'y a que 15 écoles. 15 écoles payent qui valoir à 2 000, 3 000 enfants. Oui, plus de 2 000, 3 000 enfants, c'est quand même beaucoup. Il ne faut pas même négliger à 1 000 écoles, on ne le puisse pas. Il faut mettre les moyens. Monsieur le président de la République, la gratuité c'est bien, il faudrait que le moyen suive. Pour que le moyen suive, vous devez vous commencer à arrêter tous ceux qui volent des 15 millions autour de vous. Arrêtez tout le monde. Tous ceux qui disent, 15 milliards qui se volatilisent là. J'approuve qu'il y a la forme de quelqu'un qui vient de acheter à Versailles, à la France. Il y a la forme de quelqu'un qui est avec vous là-bas. Nous sommes tous les mêmes qui sont venus du stade. Vraiment. Nous avons laissé gosservé, nous avons laissé gosservé, nous avons laissé gosservé, nous avons laissé gosservé, nous avons laissé gosservé. Nous avons le petit argent, nous avons laissé gosservé en garbage, nous avons laissé gosservé. Mais, on va dire, on va dire, on va le faire. pas moyen mais pas tout le monde mais il va voir avec bon oui ça n'a qu'il ya ça mais une bosse baba immeuble mais nous voyons les locaux besoin mon web et puis battu mon banier la contrôle voilà mais que courtoisie la baisse en gentil et aux alakinshasa tu es à tout moment quand le président des sens sur terrain aller visiter les sinistres et tout il est avec le vice gouverneur en qu'ils souhaitent à sa paire je sais pas à l'axé l'omontie n'a plus boum tout leur je l'ai vu avec le président des républiques mais n'aimité on a l'attacé n'aimité soit pas par griffes tu ne comprends pas l'attacé bref mais le gouverneur a sa l'attacé mais beaucoup moins d'un bilan on a n'a dit la banne basse au tir à battre peuple congolais quand quelqu'un met un truc devant ton véhicule et tombe le piné nao quand il sait les infractions qu'en aille les infractions ça n'a pas de destruction méchante il peut pas il peut pas courtoisie la décembre la montée les gens n'ont pas d'argent même le président de la république sait que les gens souffrent on n'a pas d'eau on n'a pas d'électricité il ne faudrait pas que le pouvoir de fati qui est le peuple d'abord devienne le dirigeant d'abord on a vu même un document ordonnance présidentielle fixant barème ça le barème salariad je sais pas si tu as vu avec les ministères un directeur de cabinet même rang le vice premier ministre conseiller principal même rang que des ministres blablabla mais c'est beaucoup d'argent finalement c'est beaucoup d'argent 55 millions de dollars pour la présidence dans une année les autres lignées politiques était une bise auto le bique et on va payer structuré n'est pas qu'on a un plombier comme les moindres agents à kufa en tant que plombier à tomandak ou si ça peut être parier pour bocs à moutouna ça dit n'a beaucoup à structurer aux salles à cause un journaliste aux aplombiers aux amassants bafou taka yo ma pression crédit maison chaque fin du mois ba catagota pendant 15 ans aux apé nandak nous retournera pas j'ai une lettre yotou taka trône en boulot t'as pas l'éteint ou des poignons pour notre écoute et copte n'a beaucoup pour nous sommes à loupangou fou bêta cop mongou car je maman quarante mille cinquante mille cent mille ou que paye paille donc fô bêta copp pour copp on savait du mot à l'étan n'est qu'un petit copp il y a un moment à l'état c'est à vous que je vais parler l'universitaire est un chercheur christian bosse mbé à sa la présidence mais en passant bel beau documentaire il ya moïse katoumbi non mais c'est excellent malheureusement réalisateur akinda mais c'était vraiment un documentaire il aurait pu voir ses documentaires il n'a pas vu ce documentaire et je dis un grand merci à moïse katoumbi qui a assisté la famille du réalisateur je sais qu'il n'aime pas qu'on dise des choses comme ça à la télévision mais il a suffisamment assisté la famille aucun ron n'a été enjeu vraiment pas envie de voir un documentaire la planète à je n'en vis pas du tout la minute on a fait un m6 basé en gros baso format compressé ils veulent mettre le 1h40 comme ça on 45 minutes informe international pour et bêta et lancement c'est pour février on est en train de travailler le premier documentaire congolais et donc et c'est un peu de sortir de l'ordinaire j'en parlerai suffisamment et donc c'est pour dire aux jeunes l'universitaire est un chercheur créez votre bonheur l'homme intellectuel c'est celui qui sait créer son propre bonheur il vous a maillé vous en avez diplômé belouza pauvre n'attend rien du gouvernement tu vas chercher fati il avait vital caméry ils sont en train de gérer les rétro commissions bat toi pour ta vie christian bossin va créer son histoire moi j'écris les vrais journales tu peux créer quelque chose ne désespère pas arrêtez de perdre votre c'est pas mauvais d'aller à l'église mais c'est quand même une perte de temps il faut le dire il faut aller prier oui moi je prie beaucoup mais ne pense pas que si tu vas à l'église prier dieu tu dois dormir à la maison pour que dieu vienne te donner ce dont tu as demandé à la maison la meilleure façon de réaliser ton rêve il permet à tout le monde de réveiller il faut dormir et réveiller je te le permets mais si tu veux réaliser ton rêve lève toi réveille toi comment c'est maintenant mettre en pratique c'est que tu as vu la nuit merci beaucoup peter tiani je rappelle que vous êtes le président délégué général de grand journal le vrai vrai journal le vrai bon je l'appelle toujours grand parce que je rappelle que c'est pendant que on était dans un temps d'incertitude que ce journal a vu le jour c'était dans l'incertitude on n'avait pas d'informations sérieuses on n'avait pas le contrepoids mais il fallait que quelqu'un sorte pour qu'ils n'ont pas eh bien moi je suis pertinemment reconnaissance a eu un prix je dirais les gens doivent savoir que tout a un prix une grande équipe de combien de personnes déjà on est à 16 16 on a réduit maintenant à 16 ça peut décembre et qui sont bien payés mais ils sont pas payés 25 dollars comme chez mozite non en tout cas ils n'ont pas 25 dollars comme à rtvs en tout cas ils n'ont pas 25 dollars très bien en tout cas ils ont tout sauf ce que l'ancien premier ministre mozite donne aux gens des rtvs ils ont un retard des salaires de 20 mois ils ont 25 dollars même malgré qu'il mouzite leur paye 25 dollars ils ont des arriérés des 20 mois chez moi il n'y a pas d'arriérés d'entre nous dans la décembre novembre notre foute et c'est quand qu'on doit vous payer elle est chez nous mais les stagiaires mais son salaire c'est j'ai pu dévoiler la télé c'est quatre fois plus qu'il sait qu'on paie la tv on compte c'est déjà c'est bon on a la tv on sait déjà c'est bon on a besoin de la tvs 25 dollars mozite est un ancien premier ministre on a besoin d'un immeuble à la kinshasa roger koko et puis c'est tout partout tu sais la bande d'un nous sommes au pays on a besoin d'un immeuble à mozite mais à foutre à la mouka à foutre à ka à foutre à kaba journaliste et où ça qu'on a cherché 25 dollars très bien 25 dollars à foutre à dans la base d'un hectare il ya 20 mois très bien merci beaucoup peter tiani c'était un grand honneur on a passé des très bons moments ici mais fait peut-être votre première fois mais pas la dernière c'est une émission qui se passe occasionnellement dans le but toujours de dire de vérité et je suis content parce que j'ai fait dire ce que tu voulais dire mais parle nous pour terminer en une ou deux minutes de ton congo à toi en 2023 regarde la caméra et tu t'adresses au président fati tu t'adresses au peuple congolais tu t'adresses au fcc et tu nous dis à toi la vision de peter sur un congo meilleur sur un congo prospère vous avez deux minutes moi moi pour moi pour enquêter un congo prospère monsieur le président réussissait d'avoir la gratuité de l'éducation si cette gratuité réussit alors là vous allez poser le premier pas donner de l'eau et de l'électricité parce que s'il ya de l'électricité partout en rdc et des endroits où l'emploi va être créé sans électricité c'est compliqué monsieur le président je sais que pour votre premier mandat ce sera difficile mais si vous donnez seulement la gratuité de l'eau et de l'électricité et que bas salaire a battu bongu n'a pas société pour moi je ne veux pas rêver pour aujourd'hui parce qu'on est très loin kabila elle qu'on sort et les minakou et les ils ont emmené le congo à un niveau un niveau on n'est nulle part aujourd'hui donc on est au moins de l'eau de l'électricité de l'éducation et que le travail soit pour plus alors si vous faites seulement ça vous avez un deuxième mandat si vous n'arrivez pas à le faire ça c'est kabila près de vous votre adversaire n'est pas moïse katoumpi il n'est pas jean pierre bimpe il n'est pas faillou peut-être que c'est mojito mais pas faillou votre adversaire c'est joseph kabila tant qu'ils sont là ces gens là qui ont détruit le pays pendant 18 ans ils ne voudront pas vous voir vous réussir là où eux ils ont échoué c'est pratiquement impossible les gens qui vont parce qu'il n'a pas un problème avec félix le problème c'est que félix ça s'est n'a pas un masque kabila n'a pas un estime bon moukou l'eubo kabonana kabila n'a pas faillou l'eubo soutenir vous avez le peuple avec vous messieurs le président ces gens là personne ne les aime personne ne les aime ces gens là ils ont tellement tué des congolais que personne comme nous passons à chebeya nous passons en pensant à tungoul nous pensons à rossi moukendi à terres capangala eric bouloko de l'efficacité quand nous pensons à ces gens monseigneur moudi roi monseigneur kataliko ces gens qui nous ont l'autre ami activiste qui a été brûlé dans une maison luke koulula coutinho fernando aujourd'hui avec un corps en lambeaux pour avoir dit souvent le congo le pasteur david et kofo aujourd'hui en exil pour avoir défendu la terre de ses ancêtres messieurs le président ces gens les blessures sont visibles c'est pas fini 6 millions et 8 millions de morts à l'est du pays donc séparez vous de massina fausse commune comme on a ça dit que ça dit que ça dit que nos ancêtres sont avec nous même moi je suis mort mes enfants mes amis les bossés mais nous sommes nombreux les bouillards ça dit que les l'eau congolais à fond l'émission mais c'est le président population ça n'a eu ce gros moment pour n'emboque ce qu'on n'a pas dit la kabila zoom et maillot et la moto est allé sur le ronde et la buse à ma colo il a ressouffri au qu'il n'a pas pas la moque à babima bakou ma la valeur ce qu'on a abîmé la moque à l'ibanda tu espoir bâto d'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir à congo western est mon apace monnaie gramme est mon apace mouta j'ai mis un masque de vieilles c'est la congo comme il est en angola moi l'on n'a pas foutre à un mot tinta code 50 dollars mon modèle un masque de vieilles et c'est quoi la moque ça doit finir merci beaucoup peter tenni mais non ce que j'en ai fini merci d'avoir été nombreux donc l'émission est là c'est ouvert pour tout le monde l'émission est ouverte pour tout le monde le fauteuil au peter avant le problème ici c'est quoi c'est que questions athées et la carba échanges carban la lise n'a pas relance mouta loupa ouazana on a katina le journaliste a le seul mouta le bel et il m'aura mis le beli moukye oui oui et puis boussé mbela bakske l'omassouk à l'anglossane n'ont qu'à kabila l'ingazouk n'a ce qu'après que j'irris de babimi n'a pas professeur bon j'avais quand même rappelé ici que j'ai suivi chadar ya l'obégeno tout au répondre étudiant moroté pour boussout ton professeur est belé dans l'autre temps à la professeur car l'ingaz à la gare moutaba faux pas attendre professeur niabiroum qu'on n'aura professeur niabiroum qu'on a n'a pas perdu mais baraté n'a l'okanterie soit vous réfléchis pour mouta tchao benba orkouss il y a beaucoup d'eux mouta tchao pof benba orkouss il n'est pas au pénaliste à bi subordination de corruption de corruption si le nom à ta mon âge et un rôle bas on te meille à l'oubaron quand même c'est pas autre chose à kabila roson peu plus congolais boyo gama d'abord du point de vue social n'amorale kabila l'onko zonaté pour n'est pas béo c'est pas congolais comme le mongoron dîmangote c'est n'y e kundi mokam koulana c'est une zone dîmangoye comprendre que c'est congolais boyo yami balai article 6 ya loi yabansi un chef d'état un sénateur à vie et le but que sénateur à vie mandala ya il est incompatible avec un autre mandat électif tout avec un peu si nombre yaba incompatibilité le mandat d'un député est un mandat non impératif et la question de député à commis ministre à cause de même temps de député des ministres et des incompatibles faut tic à mokko et on m'a député à tiki mais des gens d'iciens boussa a tient moins d'aile il ya commis ministre c'est belé parlement de vous a raté sans famille mais basé belé quand même si kouyo kabila à sa sénatère à vie pourquoi comment premier ministre et comment membre le gouvernement et à la présence sénat au combat et à sa élection et pourquoi parce que dans l'article 6 c'est le biais non mandat sénatère à vie et a incompatible n'a pas posé le nom bas se référent à la constitution article soit 8 article il ya constitution c'est qu'on n'a vous qu'à moi des belles communes à télévision pour kabila comment président il faut à l'ongro qui sénatère à vie c'est qu'on n'a pas posé le biais non mais c'est qu'on n'a pas posé le moutou moussous à part joseph kabila non c'est une auto-exclusion donc boulot n'a pas besoin là n'a f na fait cesser à biais non fait cesser moutou m'aille la zate a part kabila très bien donc même ça d'un coup on a dit bon il est incompréhensible comme on beaucoup que sa bise au sony bouillet merci beaucoup peter tiani c'était un grand plaisir de te reçoire il faut pas oublier que moi jusqu'à tout bill a fêté ses 80 ans de tout puissant mazambé président il est le seul à avoir amené un président à fifa le président de la fifa est venu au congo a assisté le club à l'articulote à beti balai moni tombeau monta moïse quand il ya une fierté dans le pays faut en parler marie basso la congo peut-être désirent mais qu'est-ce que l'afrique j'en ai dit à l'afrique j'en ai dit à l'afrique à l'afrique n'a hébité mais à l'afrique m'a dit à moïse katoumbi non seulement ça il parle à la télévision dans un point de presse il dit moïse katoumbi c'est le rêve congolais c'est lui qui dit le président de la fifa quand il visite le stade mazambé quand il visite ce que moïse lui montre et puis moïse plaide pour qu'on construise des stades dans l'est je dis que le sport c'est fédéral c'est monsieur c'est le rêve congolais commence à brosser les parcours comment moïse a eu mazambé n'appelait ça mémien pour moi il est la vice-président à la club et le monde président il est la président réel de madrid au ronaldine ronald de la zarek moïse katoumbi nous on a un niveau montabou nous faut repé ça et coup de chapeau attaque au patakabila balingarête attaque au mouzito lingarête il faut repé ça moïse katoumbi coup de chapeau on a vu le match à vita n'a pas le bon ton atv et si tu vittes à l'émission n'ont rien à ça avec le bien yamakila des pères des mères des grands-pères des grands-mères des femmes des vices mamans de tout le monde moi je suis avec le bien des sens mais je suis m'incline à la suprématie de mazambé vita a perdu en algérie avec le match nul ici mazambé contre les amalèques bisou batta vita n'est pas ta kintobik et be kipa nord ya maghreb n'a qu'où ça l'absobo toba nana ko banga be kipa ligéry egypte et tunisie oh toi du sahel aux amalèques mais le loyo mazambé boma boma mitouana tout a bon ta l'image d'eux de 3 n'est pas toi tu as un petit bal n'est pas tout le qu'on a dit non je n'ai pas pas un petit bal n'est pas tout le plus dans le club la différence à nous et le club la tera vert noir dans le verre mais bon on a fait club mais il a un vert blanc imana le ring vert blanc et puis renaissance il ya pas ce temps et pas ce temps à marmone bref donc ça dit que l'autre là je comprends rien Alors on va terminer merci beaucoup mesdames et messieurs donc comme je le disais C'est toujours avec un grand plaisir que je reçois des sommités de ma profession Il faudrait savoir parler d'eux quand ils sont en vie Il y en a très important, merci beaucoup On se retrouve très prochainement, portez-vous bien Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les renseignements